chers abonnés bonjour dans la série accompagnement de l'installation d'une ferme intensive de production partie de 80 90 % de race locale on se retrouve à 99 % de génisseurs et de vaches en âge de procréer donc métissé avec des démissants en majorité ensuite des trois quarts également donc qui existe dans ce système là et de l'eau de génisseur gestante donc c'était de l'eau de 10 10 donc 20 génisseur gestante qui sont venus se rajouter à la sélection qui avait été faite dans le troupeau et puis pratiquement moins de deux mois après leur en tout cas arrivé dans la nouvelle ferme comme vous les voyez elles ont eu le temps de bien s'adapter de bien se confondre aux troupeaux donc qu'elles avaient trouvé sur place parce que nous avons fait une semaine de quarantaine avant de les mélanger nous les avons vaccinés même si le statut vaccinal en tout cas nous avait été confirmé dans le parc d'origine il faut toujours partir sur ce que vous même vous aviez fait en tout cas dans la nouvelle ferme voici donc les animaux au pâturage en train tout simplement de manger tranquillement vous observez que la plupart sont en gestation en tout cas avancé de plus de quatre mois cinq mois certaines sont à sept mois et celles que nous avions acheté donc celles qui étaient à huit mois huit mois et demi de gestation donc il y a deux qui ont d'abord mis bas il y a deux qui sont des tests pour nous parce que quand vous achetez des animaux vous les sélectionnez vous vérifiez que elles sont ici de mer qui donne au moins en tout cas un seuil 20 litres de lait pour les mères qui ont été inséminés par de la sémence forcément donc voilà mieux améliorer que le sang de la mère elle-même donc c'est un peu vraiment les critères de choix ensuite vérifier les mamelles vérifier que les quatre tétines sont là n'achète jamais une génisse sans vérifier que les quatre tétines sont en tout cas là en forme plus la génisse est équilibrée dans la forme donc plus elle est censée produire du lait génétiquement c'est un peu ainsi ensuite ici vous voyez les deux robes les holstein qui sont noirs puis noirs ensuite les mombéliards qui sont rouges puis rouges voici en tout cas les deux degrés de sang qui existent ici les deux races que nous avions volontairement également choisi tout simplement pour voir celles qui sont adaptées dans toute ferme intensive achetez votre noyau celles qui s'adaptent qui vont donner le maximum de lait sans vous causer beaucoup de problèmes de santé sont celles qu'il faut en tout cas adopter deux ont mis bas voici les deux premières velles qui par définition vannent le prix de leur mère qui sont des génisses tout simplement qui viennent de mettre bas et ensuite le démarrage de la production laitière qui nous permet nous en tant que conseillers de vérifier en tout cas de visu les choix que nous avions fait est également en tout cas de suivre un peu l'évolution lorsque 15 vont mettre bas sur la vingtaine nous vous ferons encore un film et en ce moment vous verrez un peu en tout cas cette stratégie cette technique cette capacité en tout cas aider des gens à aller de l'avant voici la traite matinale est donc la première génisse qui a mis bas donc vous voyez elle est juste au début de la lactation avec le stress du produit du lait ensuite elles sont dans un nouveau milieu quand même elles sont venues il ya moins de ya moins de ya moins des mois et donc il ya tous ces aspects le temps de mettre en place un bon système d'alimentation des laitières le temps d'adaptation également joue malgré cela les vaches les deux qui ont mis bas nous donnent six litres de lait le matin ensuite six litres de lait le soir donc 12 litres de lait déjà la première semaine de mise bas où le lait en tout cas n'est même pas destiné à la consommation humaine je crois que c'est un très bon départ pour qui sait ce que c'est que en tout cas une bonne vache productrice de lait sachez que deux mois après la mise bas on va atteindre ce qu'on appelle le pic de production si l'alimentation est bien équilibrée bien équilibrée 70% de fourrage 30% de concentré donc ça veut dire que une unité fourragère par kilo d'aliment ensuite au moins en tout cas 200 250 à 200 grammes de protéines par kg je crois que là vous allez vraiment couvrir les besoins non seulement d'entretien mais les besoins de production tout simplement la vache n'oubliez pas donc l'apport de calcium de magnésium de phosphore donc lors du démarrage de la traite parce que c'est des produits qui sont hyper consommés par en tout cas les vaches en lactation voici la petite velle qui est là qui est en forme donc pour vous pour tout simplement vous dire que nous allions vous présenter en tout cas étape par étape ce procédé cette cette procédure de mise en place tout simplement de ce système laitier qui ma foi en tout cas est très bénéfique pour les gens pour ceux qui les promoteurs qui veulent le faire nous allons monter un projet de dix génisses gestantes de 6 à 7 mois donc vérifié par échographie installé dans une étable aux normes ensuite avec toute l'alimentation nécessaire sur les neuf mois de 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 lactation les neuf mois en tout cas de poste mise bas pour qu'en réalité tout le système clé à main soit disponible pour pour les gens et qu'ensuite je crois que en tout cas qui veut s'engouffrer aura les différents éléments comme voilà mon ami de la banque me l'a toujours demandé je le ferai donc j'ai tous les ingrédients pour vous pouvoir accompagner encore mieux les gens mais le minimum c'est vraiment dix têtes si vous pouvez vous occuper de dix génisses gestantes je pense que vous allez en faire une véritable entreprise dix génisses gestantes dix litres de lait par jour ça vous fait 100 litres de lait lorsque les dix sont donc en mis bas et 100 litres c'est 3000 litres le mois à 400 francs c'est un million deux cent mille francs de recettes sur sept mois vous allez pratiquement vous faire huit mois huit millions huit millions et quelques donc rien que sur le lait et si vous avez la chance d'avoir en tout cas des velles les velles valant le prix en tout cas des mères un an un an et quatre cinq mois donc elles vont faire leur première chaleur et à deux ans elles vont être également des premières part et vont rentrer donc en lactation ça veut dire que vraiment deux ans après la première mise bas les velles vont également rentrer en production si la moitié des dix vous donne des velles vous comprenez que de dix vaches vous allez être aller à quinze deux ans après donc de quinze vous allez encore crescendo donc allez peut-être à 20 l'année qui suit tout simplement donc chers abonnés chers internautes faciliteurs de traite vous avez vu des génies primitaires qui sont vraiment dociles les mamelles on vous l'a dit vous avez vu pourquoi il faut les sélectionner les longues tétines sont des tétines qui facilitent la traite donc tout simplement et vous voyez et celle là accepte de de se faire très très facilement donc je peux vous assurer que nous allons continuer à leur donner des générations qui sont équilibrées nous allons suivre l'augmentation de la production de lait au fur et à mesure mais d'orgé déjà nous nous sommes satisfaits de ce que nous avions obtenu avec les deux nous prions tout simplement que les quinze prochaines puissent mettre bas en tout cas d'ici deux trois mois pour que nous rentrons dans la pleine production laitière et que nous puissions vraiment vous justifier un peu pourquoi nous conseillons à ceux qui veulent faire le lait de démarrer avec des gestantes en tout cas et ensuite tout simplement en tout cas suivre le reste c'est vraiment de la conduite d'élevage bonne alimentation bonne santé bonne conduite d'élevage vous allez forcément faire des productions qui sont équilibrées le reste je crois que chaque fois que vous êtes dans un système vous vous donnez une période où vous allez faire le point trois mois après la mise bas six mois après la mise bas neuf mois après la mise bas bien vérifier tout simplement ce que vous avez eu comme lait de vous étant là bien si la longue vie tout simplement il devient en réalité très rapidement génisse ou torion et vraiment votre cheptel va évoluer crescendo donc chers abonnés voilà je peux vous dire que vraiment c'est fait pour vous nous sommes prêts à vous accompagner nous vous donnons ce que nous avions vu compris et après toute analyse de ce système là nous croyons à l'élevage nous croyons à la production pastorale et nous sommes certains que injecter des milliards dans ce secteur vraiment va entraîner un réel développement toutes les institutions financières et famille banque mondiale banque arabe bar de tout ce que vous voulez je pense que si vous voulez aider les pays du sahel du tchad jusqu'au sénégal c'est dans ce genre de projet qu'il faut investir le terrain reste le bâtiment reste les animaux restent et c'est un travail quotidien vous allez créer de l'emploi et pour en tout cas les cadres et pour les promoteurs et également pour en tout cas les ruraux ceux qui n'ont pas eu la chance d'aller tout simplement à l'école ensuite je crois que nos balances commerciales sont déficitaires en termes de produits de produits laitiers vous allez tout simplement aider notre économie à en tout cas rétablir ce déséquilibre que nous avions or nous sommes un pays d'élevage 12 millions de vaches 40 millions de petits ruminants il n'y a pas de raison que vraiment on ne puisse pas avoir suffisamment de l'air pour nourrir nos populations je vous remercie chers abonnés chers internautes chers futurs promoteurs je vous souhaite bon courage bonne chance à très bientôt pour vous remercie chers